hey what's up les amis n'hésitez pas à vous abonner ça ferait super plaisir bref je vous laisse avec la vidéo allez go tout d'abord son vrai nom c'est marie mélanie laurencin elle est née le 31 octobre 1883 à paris c'est une artiste peintre figurative française mais aussi une graffeuse et une illustratrice étroitement associé à la naissance de l'art moderne marie laurencin ne verra très rarement son père durant son enfance et n'apprendra son identité officieusement en 1913 plusieurs années après sa mort de son plus jeune âge elle est désireuse de devenir peintre sur porcelaine elle s'inscrit donc à l'école de sèvres et à l'académie humber où elle suit des cours dessin et de gravure avec talent notamment aux côtés de francis picabia et de george bric cette oeuvre que vous voyez de marie laurencin bien évidemment dresse le portrait d'une jeune fille noyée dans un bain de tendres pastels effectivement marie laurencin a été la première femme peintre à avoir du succès au début du 20e siècle à une époque où le bon des arts était presque exclusivement masculin mais comment a-t-elle fait les misogynes qui sont des personnes qui aient ou méprise les personnes prétendent qu'elle s'est servi de ses charmes or en 1908 elle devint en effet la maîtresse d'apollinaire et c'est l'ami de celui-ci un certain picasso qui lui ouvrit les portes des peintres cubistes c'est grâce à ses deux puissants protecteurs qu'elle serait devenue la dame du cubisme comme l'appeler amoureusement apollinaire mais bon il faut pas oublier que marie laurencin a peint ses premières toiles six ans avant de croiser la route de ces deux hommes et que son tableau le plus connu apollinaire et ses amis dénotent déjà un style innovateur l'utilisation des aplats plusieurs années après avoir rompu avec apollinaire qu'elle provoqua l'engouement du public ce qui lui permis de signer avec des galeries importantes à paris mais aussi à berlin elle continuera à peindre affirmant toujours ce style fait de douceur et de féminité et a écrit jusqu'à sa mort le 6 juin 1956 elle est enterrée au cimetière du père lachaise à paris selon ses dernières dernières volontés a été mise en terre vêtue une robe blanche tenant dans une main une rose et dans l'autre une lettre d'amour d'apollinaire pour conclure on peut dire qu'il ya un lien explicite avec le parcours individu moral et société vu que les heures de marie laurent saint sont confrontés aux normes de la société et elle elle en est soumise de plus que le statut juridique et social de la femme à cette époque était très difficile la 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 let's go